Générique Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée au processus de formation d'une institution stratégique et importante de la guerre de libération nationale, à savoir le Malg, le ministère de l'armement et des liaisons générales. Une manière pour nous de rendre un hommage à un homme qui a su porter cette institution, mais aussi à tous les hommes qui l'ont porté tout au long de la guerre de libération nationale. J'ai le plaisir de recevoir ce soir le Moudjahid M. Dahu Uld Qabliya, qui a occupé d'ailleurs une place de premier plan dans la hiérarchie du Malg. M. Dahu Uld Qabliya, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre remarquable sur justement l'histoire du Malg, Boussouf et le Malg, la face cachée de la révolution. Pourquoi la face cachée de la révolution ? D'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. Je prends plaisir à partager ce que je sais, ce que j'ai dit d'abord dans le livre et ce qui peut apparaître également lors des discussions que nous allons avoir. Vous posez la question, pourquoi la face cachée ? En fait, le terme face cachée est un peu exagéré, disons. Quand je dis cachée, cela ne signifie pas que c'est quelque chose de caché volontairement, mais dans le sens plutôt la face méconnue de la révolution, plutôt que cachée. Donc, évidemment, à partir du moment où j'ai commencé à écrire ce livre, qui était destiné à relater l'histoire du Malg, de ses problèmes, de ses réalisations, et par voie de conséquence, comme le Malg était une structure transversale, et le patron du Malg, Abdelhavid Boussouf, avait un rôle également à jouer à côté de ses pairs. C'était un homme politique, membre d'un CCE, puis membre du GPRA. Donc, il avait une position politique et une vision politique à défendre. Mais le Malg, c'est une institution qu'il a créée de toutes pièces et qui a évolué sous son contrôle grâce à la présence d'une jeunesse qu'il a pu mobiliser, qu'il a pu former, dont il a pu tirer le maximum en matière d'engagement, de réalisation, de dévouement et de travail. – Oui, votre livre est placé d'emblée sous le signe de la préservation de la mémoire, la sauvegarde de la mémoire et le devoir de vérité, comme l'attestent d'ailleurs les deux propos de celui du Moudjahid Hossein Aït Ahmed et du maquisard Mansour Rahel. – Aujourd'hui, justement, en Algérie, on parle de la nécessité de sauvegarder et de préserver notre mémoire, notamment celle qui concerne la guerre de libération nationale. – Bon, la mémoire à sauvegarder, ce n'est pas n'importe quelle mémoire. Il ne faut pas que ce soit une mémoire trop magnifiée ou tronquée. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'histoire de la guerre de libération, mais personne n'a été, je ne veux pas me placer comme quelqu'un qui a fait plus que les autres, mais il y a eu des faits partiels qui ont été rapportés par les uns et par les autres, mais jamais la révolution dans sa globalité, dans ses aspects politiques, ses aspects militaires, ses aspects techniques ou technologiques. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir du fait des positions que j'ai tenues dans ce ministère, avant le ministère au sein de ce qui a été le prélude du Mal, c'est-à-dire le service de l'enseignement et liaison de la Willaia 5, parce que tout est parti de la Willaia 5. Donc, j'ai essayé de rassembler tout ce que je savais, tout ce que j'ai eu à connaître, aussi bien à la frontière qu'à la base des douches, qui était une base d'observation, d'analyse, de prospective et de préparation des grands dossiers, parce que c'est là que les meilleurs cadres du Mal se sont retrouvés, pour faire ce travail, justement, de compilation, d'analyse et d'archivage, parce qu'il ne faut pas oublier que les archives du Mal, c'est quelque chose d'extrêmement important et pourrait éclairer d'une manière beaucoup plus large l'histoire de la Révolution. J'ai intitulé cette émission, aux origines du Mal, une histoire humaine. D'ailleurs, c'est ce que vous avez essayé de faire à travers votre livre, puisque vous voulez montrer cet aspect humain et politique de l'histoire du Mal. Mais est-ce qu'on peut parler de l'histoire du Mal sans parler du parcours d'un homme, Abdelhafid Boussoff ? Est-ce que vous pouvez revenir, justement, sur le parcours de cet homme, dont le tempérament, l'action et le secret ont, en quelque sorte, également marqué cette institution qui était le Mal, mais aussi toute la Willaia 5, historique ? L'histoire du Mal, sa genèse vient de la Willaia 5, beaucoup plus précisément de la base arrière de la Willaia 5. Lorsque Boussoff a remplacé Arbi Ben Mahidi, qui avait rejoint Alger, qui a été désigné membre du comité d'exécution, de coordination et d'exécution, c'est Boussoff qui a pris le relais. Il avait pris le relais déjà en janvier 1956, parce que Ben Mahidi était parti au Caire, en mission, pour essayer de secouer un peu la délégation extérieure pour le problème des approvisionnements en armes. Donc Boussoff avait pris la Willaia 5 dès janvier 1956. Ben Mahidi est revenu à Oujda en avril 1956, et il a rejoint immédiatement début mai Alger pour apporter son concours au CCE, enfin d'abord à la préparation du Congrès de la Suma. Donc Boussoff, lorsqu'il a été officialisé en septembre 1956, en qualité de colonel commandant la Willaia 5, il a commencé à examiner quels sont les points faibles de la Révolution au niveau de la Willaia 5. Il a constaté qu'il y avait trois éléments principaux. C'est le manque d'armes, donc c'est le problème logistique, c'est le problème de la formation, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient vers la Hélène pour entrer dans les maquis, il fallait les équiper, il fallait les armer, et il fallait également protéger la Révolution. Donc il a créé ces trois services, le service de renseignement et liaison de la Willaia 5, SRL, et il a créé le service logistique qui s'occupait de l'acquisition des armes et tout ce qui est annexe à la logistique, ça veut dire l'hébergement, l'organisation, les soins à donner aux blessés, la formation également en matière de santé, la création des grands centres d'instruction. Il y avait deux centres qui existaient déjà, la Khmiset et l'Araïch, et un troisième qui venait d'être créé dans le nord du Maroc, dans la zone espagnole du Rif, c'était le centre de Kabdani, qui l'a développé en y intégrant de nouvelles sections de formation, et de nouveaux créneaux de formation. Donc à partir de ces trois éléments, renseignement, liaison, logistique, s'est constitué le premier MLGC. Parce que lorsqu'il a été désigné en tant que membre du CCE, en septembre 1957, après le deuxième congrès du CAIR, Boussouf a été désigné comme responsable national des liaisons générales et communications. Donc tout ce qui avait été créé dans l'ouest marocain a été transféré également dans les mêmes conditions d'organisation dans l'est du pays, dans la frontière tunisienne. Et c'est ces deux services, liaison général et communication de l'ouest et de l'est, qui ont constitué la base du premier ministère qui a été constitué, c'est le ministère des liaisons générales et communications, le 19 septembre 1958. – Alors, et je sais, pour comprendre un petit peu, on va essayer d'effectuer un petit retour en arrière, parce que cette perspicacité de Abdelhafid Boussouf, ce sens d'organisation qu'il avait, ce n'est pas dû à un fait de hasard. C'est un militant qui a été formé, et très formé au sein de l'organisation spéciale, l'OS à la fin des années 40 d'abord. Est-ce que vous pouvez rappeler ? Déjà, au sein de l'OS, il avait cette idée de recueillir les informations, il avait le sens de la clandestinité. – Boussouf, il faut rappeler, qui est né le 27 août 1926 à Mila, et il a eu une enfance pas très aisée. Il était issu de la famille, de la frange la plus pauvre des grands Boussouf, de la grande famille Boussouf. Son père était imam, formateur, etc. Donc, ses premiers pas, il les a faits au niveau de l'école coranique et au niveau du scoutisme. Ce sont deux écoles où on peut s'imprégner du sentiment national et de son identité. Ensuite, il a fait des études primaires remarquables, puisqu'il est arrivé au niveau du cours complémentaire jusqu'au brevet élémentaire, ce qui est déjà à l'époque, en 1942-43, le brevet élémentaire était un diplôme extrêmement, qui donnait un niveau intellectuel assez important, assez détenteur. Donc là, il a rejoint Bentoubel, qui était son compagnon de scoutisme, de la même ville de Mila, à Constantine, où il a été rapidement intégré au PPA. Au PPA, il a travaillé évidemment avec les ténors de l'époque, qui étaient Benmihidi, Bétat, Boudieff, et d'autres, Zeroutes... Et Benboulé, Zeroutes, Youssef, tout ça, c'était l'équipe des aînés, disons. Et de là, il a été rapidement désigné en qualité de responsable du MTLD à Skigda, de la daire de Skigda. Ensuite, lorsque l'OS a été créé en 1947, il a été désigné responsable de l'OS, tout en étant responsable de la daire du MTLD à Skigda. Il était en même temps responsable de l'OS. Mais pour cette double fonction, il s'est déjà composé un double personnage, parce que c'était le personnage public responsable du MTLD, mais dans sa relation avec l'OS, il réunissait ses hommes tout en portant une cagoule. Et également, son souci de la clandestinité, de la sécurité, de la vigilance a fait qu'il a été un des rares responsables qui n'a pas été découvert et arrêté en 1950 lorsque le grand réseau de l'OS dans l'Est constantinois a été démantelé suite à la trahison d'un membre de la base. L'affaire de Tébessa. L'affaire de Tébessa. L'affaire de Tébessa. Donc, à partir de là, il n'était pas recherché. Il a été désigné en tant que responsable de la MTLD, de la daire de Tlem. Tlem, c'est donc un poste où il n'était censé ne pas être connu ni poursuivi. Malgré cela, en occupant ce poste, il a également essayé de vivre dans la clandestinité la plus totale. Il allait rarement à Tlemcen, qui était le chef-lieu de la daire, mais il vivait entre Bnisnous et Sidim Jihad, à la frontière. Donc, toujours dans la plus grande clandestinité. Il se déplaçait également à travers les diverses régions de l'Oranie, toujours en maintenant cet anonymat et ce culte du secret. – Et il va aider, voilà, installer à partir de 1950 dans l'Oranie, d'une manière générale, il va aider certains clandestins de l'Oss, ceux qui ont échappé à la répression de 1950. – Oui. – Tels que Ben Mehidi. – Avec Ben Mehidi, Ben Mehidi qui résidait davantage dans la région de Bab el-Assas, Wahliya, un peu vers le nord, ils avaient toujours des contacts avec les gens de l'Oss qui venaient d'être libérés en 53, 54, comme Benalla, comme Zabana, comme Fartas, etc., qui avaient été arrêtés en 1950. Ils ont reconstitué un réseau également de responsables de l'Oss dans la région d'Oran. Ils vivaient clandestinement. Il a, tout comme Ben Mehidi, circulé dans des véhicules de marchandises, de marchands de légumes, de marchands de fruits, etc. En particulier, un homme qui va devenir un des hommes les plus précieux pour Ben Mehidi comme pour Boussouf, qui s'appelle Roué-en-Mohammed, Hach-Berigo, celui-là qui l'a transporté, etc. Il vivait, quand il arrivait à Mascara, il habitait dans le local, dans les shops d'un cordonnier ou bien dans un hammam ou dans un fendouc. C'était des gens extrêmement discrets et qui étaient également très actifs. À partir de 1954, début 1954, lorsque la crise du MTLD est sortie au grand jour, ils ont essayé de prendre des contacts avec d'autres membres de l'OS qui se trouvaient dans l'Algéroa et dans l'Est du pays. C'est comme ça qu'ils ont préparé la réunion du CRUA, le comité révolutionnaire d'unité et d'action, pour essayer de concilier entre les positions des centralistes et des messalistes, pour essayer de les réconcilier, pour constituer un front commun, mais destiné uniquement à préparer l'action. Donc, dès le départ, c'est un comité révolutionnaire d'unité et d'action. Donc, puis, les uns et les autres n'ont pas marché, donc ils ont décidé d'agir tout seuls. Et cela, c'est la réunion des 22 en juin à Alger, puis la réunion des 6 en octobre, qui a donné lieu à la création du FLN et à la décision d'engager l'action armée le 1er novembre 1954. – Alors, au déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, Boussouf sera l'adjoint de l'Arabi ibn Mhidi, qui était responsable de la zone 5 d'abord. Il n'était pas encore Wilaya. – Il n'était pas le seul adjoint de Ben Mhidi. Il n'y avait pas de hiérarchie, mais Ben Mhidi avait trois adjoints. Il avait Boussouf, Ben Abdelmal Kramdan et Mohamed Fartas, qui est très peu connu d'ailleurs, puisqu'il a eu des problèmes par la suite, parce qu'il a été arrêté par les Français dans la région de Berkane. Donc, il avait trois adjoints et à chacun a été assigné la mission d'organiser le déclenchement dans une région. Boussouf, Ben Mhidi a assuré la coordination, mais Boussouf était chargé de la région ouest, Fartas de la région orante et mouchante, Ben Abdelmal Kramdan de la région du Mostaganem et accessoirement, Zabana avait également chargé de l'organisation de la préparation à Bel-Abbès et à Mascar. Donc, voilà un peu les quatre. Puis, par la suite, Ben Allah également a pris la ville d'Oran, lorsque Fartas s'est déplacé à l'ouest, hors de la frontière. Il a été à Nador pour préparer les éléments de soutien en matière d'armement. Donc, voilà un peu le schéma. Et Boussouf était toujours dans la région de Clemsen. Et Boussouf avait la faculté également, lorsque les frontières étaient perméables, d'aller de l'autre côté et de ramener de l'armement, de commencer à fédérer les actions du FLN naissant dans l'ouest du pays. Donc, il avait une vue déjà sur l'arrière-pays, dans sa totalité, dans sa globalité, tout le Maroc. Parce qu'il savait que de là que pouvait venir le soutien matériel, humain, financier pour la révolution. – Donc, il a su rapidement, malgré les difficultés rencontrées, au déclenchement, c'est-à-dire durant la première année de la révolution, mais une année plus tard, il a réussi quand même à avoir des armes, début 1955. – Le déclenchement, bien qu'il y ait eu une dizaine d'opérations qui ont été organisées le 1er novembre, et la plupart des dirigeants y ont participé. Ben Abdelmal Kramdan a participé à Mostaganem, il est mort d'ailleurs, c'est le 1er grand dirigeant chahide, qui est mort le 4 novembre 1954. – Fartas, je disais qu'il était parti à l'ouest, dans la région du Rif, pour organiser également le soutien logistique. Zabana a été arrêté le 8 novembre, blessé et arrêté. Donc, il ne restait plus que Boussouf comme adjoint légal et légitime de Ben Mehidi. Lorsque Ben Mehidi, comme je l'ai souligné tout à l'heure, est allé à Alger, c'est logique que ce soit lui qui prend la responsabilité de la Wilaya. – À partir de là, son destin change totalement. Ce n'est plus un chef invisible, mais un chef qui est visible et qui a la charge d'organiser la Wilaya 5. Il faut dire aussi que le 1er novembre 1954, avec le manque d'armement, était quelque chose d'avéré. Et ils n'ont eu que quelques pistolets. D'ailleurs, beaucoup n'étaient pas tout à fait au point. Et Boussouf, lorsqu'il y a eu, Ben Mehidi, lorsqu'il y a eu le partage des armes qui avaient été acquises en Libye sur les fonds qui ont été volés à la poste de Doran, – Doran de 1949. – En 1949, les 3 millions et quelques centimes, il y avait des armes et chaque zone devait recevoir un quota. Ben Mehidi s'était désisté de son quota au profit de la Wilaya 1 et de la Wilaya de Kabylie en disant que c'est dans ces deux régions que la révolution doit s'incruster et c'est là qu'il lui est possible de perdurer. Et lui, il attendait les armes qui devaient venir du Maroc, du Rif espagnol. D'ailleurs, il avait donné de l'argent à Mohamed Fartas pour acheter des armes dans la zone rifaine du Maroc et il a été arrêté, l'argent a été saisi et donc il est resté un peu, c'est ce qui a fait qu'il y a eu pratiquement, pas une rupture, mais un arrêt momentané en attendant l'arrivée des armes. Ces armes ne sont arrivées que 4 à 5 mois plus tard, plus précisément le 30 mars 1955 avec l'arrivée d'Ina, d'Ina avec une dizaine de temps d'armement qui ont permis de réorganiser la zone et d'engager une action commune avec les Marocains en octobre 1955 en hommage à la résistance marocaine suite à la déportation du sultan Mohamed V. Une grande opération qui a été faite des deux côtés de la frontière, côté algérien par la Hélène, côté marocain par l'armée de libération marocaine. – Donc il y aura un deuxième arrivage, c'est le fameux, également, navire Intissar, c'est ça ? – L'Intissar. – Oui. – En septembre, le bateau de même tonnage est arrivé également au même endroit, d'ailleurs, qui ont eu des traversées extrêmement difficiles, le Dina. – Donc, alors, Boussouf, il a eu à gérer, comme vous le dites, le côté logistique, il a eu à gérer également des hommes, mais aussi un immense territoire, M. Ultrablia. – La Wilaya 5, c'est… – La Wilaya 5, c'est une des plus grandes wilaya du pays, elle fait le double ou le triple, d'ailleurs, sa limite vers le sud n'est pas tracée directement, ça peut aller, donc, de Doran jusqu'à Adrar et au-delà. – Jusqu'à Tindouf, pratiquement. – Oui. – Oui. – Et c'est également la zone, une zone très importante pour la colonisation française, parce que c'était le domaine où la communauté européenne, je ne dis pas française, parce qu'il y avait toutes les nationalités là-bas, était la plus importante, c'est la zone la plus riche, et c'est pour cela que, au fur et à mesure, l'armée française y a déployé le tiers de ses effectifs militaires. Il y avait cinq divisions qui étaient installées en Oranie, dans la Wilaya 5. Contrairement aux autres Wilayas, par exemple, en Oranie, il y avait la 5e DB à Mostaganem, la 14e DI à Mostaganem, à Oran, la 12e division d'infanterie à Tlemcen, la 13e division à Saïda, donc 5 plus une demi-brigade de fusils et marins à Ghazawet, le long de la frontière. Donc, il y avait des effectifs extrêmement importants. Le tiers des effectifs de l'armée française étaient installés là-bas. Lorsque ces deux bateaux sont arrivés, les équipements ont été envoyés immédiatement vers l'intérieur, vers la Wilaya 5, qui a remplacé la zone 5, et puis la Wilaya 4 et la Wilaya 6. Donc, voilà un peu ce qui a permis, puisque lorsque Boussouf a été désigné colonel, et lorsque la zone s'est transformée en Wilaya, après le congrès de la Souma, la Wilaya 5 a été constituée de 8 zones. 8 zones avec des responsables aguerris à leur tête, comme le commandant Slimane, comme le commandant Lotfé, comme le commandant Batman, et beaucoup d'autres cadres également tout aussi importants, dont le vieux militant Sayah Missoum, etc. Alors, en 1956, au mois de mai 1956, la Wilaya 5, à l'instar d'autres Wilaya, mais la Wilaya 5 spécialement, va bénéficier d'un apport qualitatif en hommes. C'est suite à la grève des étudiants et des lycéens. Beaucoup de jeunes étudiants algériens vont adhérer au mot d'ordre du Front de Libération nationale du 19 mai. Et puis, la plupart seront accueillis dans des conditions presque optimales. en Wilaya 5, historique. Mais avant d'aborder cet aspect, je sais que vous-même, vous avez été étudiant à l'époque, vous avez participé à cette grève, vous avez abandonné vos études en 1956, et vous étiez à Toulouse, à l'Université de Toulouse. Comment vous avez vécu personnellement cette situation de 1956 ? Parce qu'on assiste véritablement à la réorganisation de la Révolution. Lorsque j'étais étudiant à Toulouse, notre section de l'UGMA a reçu à deux reprises un responsable de la Fédération de France du FLN. Donc, un de deux ou trois membres de l'association de l'UGMA avait des liens avec la Fédération de France. C'est ainsi qu'au moment de la grève, après la grève, la Fédération de France du FLN nous a laissé le choix entre deux options, soit rentrer au pays, soit aller à l'extérieur, et de là, être transférés vers les bases du FLN au Maroc ou en Tunisie, ou même à Genève, où il y avait également beaucoup d'étudiants qui ont été transférés là-bas pour des actions politiques différentes. Moi, j'ai préféré rentrer à Mascara. À Mascara, votre ville est là-dedans ? Avec mon ami et mon compatriote, nous sommes rentrés à Mascara. Et à Mascara, quand je suis arrivé, évidemment, c'est tout de suite l'intégration à l'OPA urbaine, au FLN urbain, et de là, j'ai travaillé. Et ma maison, notre maison familiale, avait disposé d'une certaine immunité, du fait que mon père était caïd. Donc, on recevait des armes, on recevait des... là-bas, on stockait des armes. Je recevais également des personnes qui étaient recherchées, ou qui étaient en instance de rejoindre le maquis, parce qu'ils étaient recherchés. Donc, j'étais engagé totalement avec toute ma famille, mon frère, ma soeur, mes deux frères et ma soeur. Ma soeur est partie avant nous, parce qu'elle était étudiante à Alger. En médecine, oui. En médecine. Et un message du service de renseignement généraux d'Alger avait été adressé à la Sûreté, au service de renseignement généraux de Mascara pour la signaler comme étant suspecte, parce qu'elle, d'après le message qui est cité dans le livre, ils disent qu'elle est suspectée de faire partie d'un réseau de soutien au terrorisme à Alger. En fait, comme le policier qui a reçu le message à un Algérien qui était au service de renseignement, est venu informer le FLN. Il a dit, voilà, il y a Flana ou le Qabliya Zoubida, il a recherché à Alger, il faut faire attention, il faut qu'elle reste sur ses gardes. Elle s'est mise sur ses gardes, effectivement, quelques temps après, il devait l'arrêter, donc elle a rejoint le maquis bien avant nous. C'est mon deuxième frère, le plus jeune, qui a reçu également son... Nordin, Mohamed ? Nordin, qui a reçu sa convocation pour parce qu'il avait arrêté ses études, donc son sursis a été annulé et il a été convoqué pour le service militaire. Donc il a déchiré sa carte, il a rejoint le maquis. Le maquis. En resté, nous deux, mon frère aîné Mohamed et moi-même, toujours au service du FLN. Mon frère Mohamed a été muté suite à la grève des huit jours. Il était enseignant au lycée de Mascara, lui aussi étudiant en médecine, il était enseignant, professeur de sciences naturelles, et il a été muté à Sidi-Belabès. Et moi, j'étais instituteur dans une commune à 10 kilomètres de Mascara et de là, également, comme j'étais également sous surveillance, j'ai préféré loger à l'école même pour échapper un peu à l'observation, à l'inquisition des services de renseignement et de la gendarmerie. Donc c'est de là que mon frère et moi, nous avons rejoint le maquis début 1958. Et de là, également, on a su qu'il y avait eu un message du commandement de la Willa Yassin qui demandait d'envoyer vers les bases arrières, à toutes les zones, les éléments qui ont un niveau bas qui est au-dessus. Mais j'aimerais en revenir avec vous, si vous permettez, M. Ultrablia, votre histoire avec le mouvement national parce qu'elle a commencé bien avant le déclenchement de la guerre de libération dans cette ville de Mascara, une ville pratiquement prédestinée parce que c'est la ville de l'Imir par excellence, mais c'est aussi une ville où il y a eu des résistances cycliques, comme on dit, comme l'atteste, la région de Bni Chougran qui était une ville... – Il y a eu une grosse révolte de Bni Chougran en 1912. – Contre la conscription obligatoire. – Contre la conscription, oui. – Il y a eu deux... Cette conscription a fait l'objet de deux réactions. Il y a ceux qui ont émigré, qui ont quitté pour rejoindre la Syrie où se trouvaient déjà leurs parents et les parents de l'Imir. Et il y a ceux qui ont fait un acte de résistance violent, comme le cas des Bni Chougran qui ont été réprimés par des condamnations à mort, des exécutions, puis des bannissements vers la Calédonie. Il y a beaucoup de gens... – De déportés, oui. – C'est toute une épopée. Donc, et puis également, à Mascara, lorsque le PPA a été créé en 1937, il a été créé en France. – En France, oui. – Il y avait des sections. Il n'y avait que trois sections en Algérie. Il y avait une section à Alger, une section à Constantine et une section à Clemsen. Sur la section de Clemsen, il y avait une sous-section qui était à Mascara. Donc, Clemsen et Mascara étaient le siège du rayonnement du PPA qui venait d'être créé. Et dans cette région de Mascara, il y avait déjà des militants qui, qui, sans appartenir au PPA, puisque le PPA n'existait pas encore, ont adhéré tout de suite. Il y avait de grands hommes au PPA, Lidja Kerr, Stambouli, Mstafa, Mkiwia, Abdurrahman, beaucoup. Donc, nous, nous avons vécu dans notre quartier un peu fermé de Babali avec ces gens-là. jeunes, on a discuté avec eux. Il n'y avait pas de différence d'âge parce que c'était des aînés, effectivement, mais ils nous considéraient un peu comme des élèves. Ils discutaient politique avec nous. Et on était, personnellement, j'étais au courant des activités de l'OS, là-bas, parce que mes amis du scoutisme également m'informaient qu'il y avait tel et tel type de formation. peut-être même qu'il songeait à m'intégrer à l'OS, mais je n'avais que 18 ans à l'époque ou 17 ans, donc ça devait être pour plus tard. – Émi, vous avez eu à rencontrer justement deux figures emblématiques du futur Malg, à savoir, notamment, la figure, c'est-à-dire emblématique du Malg. Abd al-Hafir Boussouf sont le Savoir, évidemment, et l'Albibn-Medi. Est-ce que vous pouvez revenir ? – Oui. – Oui. – Abd al-Hafir Boussouf, effectivement, venait souvent à Mascara, mais je ne l'ai pas rencontré. Par contre, Ben-Medi, qui venait également souvent à Mascara, il logeait ses uns cordonniers, et Ben-Medi, c'était si bachir pour tout le monde. Il avait créé, à Mascara, il avait créé une cellule du MTLD au niveau du collège, qui était gérée par, dans la coordination, était assurée par Dagri, Ahmed Med-Dagri, qui sera ministre de l'Intérieur, et un autre collègue du lycée, Ali-Sherif Derwa. Donc, moi, je faisais partie de cette cellule des jeunesses du MTLD, mais j'ai rencontré Ben-Medi dans un autre contexte, parce que j'étais également client chez ce cordonnier qui s'appelait Dadi, et quand j'allais le voir, j'ai trouvé Ben-Medi là-bas. Souvent, je le rencontrais là-bas. c'était un homme qui passait assez simple, qui passait inaperçu, il était tenu, habillé en tenue Shanghai, un béret, et puis, on discutait là-bas, et je l'ai vu à plusieurs reprises, et quand je suis arrivé au Maroc en 1958, et j'avais rencontré mon ami qui était un collègue de lycée qui était secrétaire général du PC de la Wilayah 5 avec l'autre à Bouarfa, je lui ai dit est-ce que tu as connu Ben-Medi ? Est-ce que tu as rencontré Ben-Medi ici ? Il m'a dit non, moi je suis rentré au Maki, du Maki, j'ai rejoint la base arrière en 1957, Ben-Medi était déjà parti, mais lorsqu'il l'a arrêté, ils ont mis sa photo, et bien j'ai immédiatement fait le rapport que c'était Si-Bachir de Mascar, j'ai dit mais moi aussi j'ai connu ce Si-Bachir, on a échangé quelques mots là-dessus, et même après l'indépendance, j'ai revu ce Dadi, je lui ai dit c'était qui ce Bachir qui était chez toi ? Il m'a dit ah je ne sais pas, moi je connais Si-Bachir, bon après je suis que c'était Ben-Medi, il m'a dit qu'est-ce que tu penses cet homme ? Il m'a dit c'est un homme il ne vivait que pour le militantisme, que pour la révolution, il n'avait jamais d'argent dans la poche, il mangeait ici, on lui ramenait chez un gargottier quelque chose à manger, il dormait ici directement sur un tas de bâches qui servaient à la confection des chaussures, et il m'a dit et puis c'était quelqu'un qui s'occupait de leur transport, c'était des marchands de légumes, marchands de fruits et légumes, parce que Mascara était une zone de production de fruits et légumes, et ça partait un peu dans tous les sens, et leur chauffeur a titré, il y avait deux chauffeurs à titrer, c'était Hachber Higu, Hamder Ouaii, et c'était un autre qui s'appelait Bagdad Boudaha également, mais ils étaient simples, même Ben-Medi lui est arrivé de jouer aux manœuvres avec le chauffeur du camion pour décharger des cajots, etc. Il m'a dit qu'il ne pensait à rien, il pensait comme militantisme. Donc voilà la figure de cet homme, très humble et fortement engagé, parce qu'il n'avait qu'un seul souci en tête, c'était préparer l'action armée. – Alors, je reviens maintenant avec vous sur l'apport justement, parce qu'on est parti de là, des étudiants en 56, à la Willaia 5 d'abord, et au tout premier service de renseignement et de lison qui sera mis en place par Abdelhafid Boussouf. – Abdelhafid Boussouf, quand il a pris, il a immédiatement compris le profit qu'il pouvait tirer d'une base arrière puissante et qui était illimitée. Ça allait jusqu'à l'Atlantique où il y avait une très forte communauté algérienne là-bas. Donc, il a commencé à s'organiser en faisant le constat des points faibles de la Willaia. Les points faibles de la Willaia, c'était l'armement, c'était les hommes qui arrivaient en grand nombre qu'il fallait former avant de les équiper et les envoyer vers l'intérieur, c'était le soutien logistique, c'était de créer des bureaux de liaison, des bureaux d'accueil, un peu dans toutes les villes pour acheminer tout ce qui arrivait à Tangier ou à Casablanca par la voie désert ou par la route, puisque les gens venaient de partout, ils venaient d'Alger, de Kabylie, de l'Est, etc., pour arriver à Oujda et là, l'arrivée massive des étudiants, quand ils arrivaient, il y avait plus de milliers qui étaient arrivés en même temps, Moussouf a dû imaginer le profit qu'il pouvait tirer de ces jeunes. Il a dit nous avons suffisamment de bras pour porter des armes, ceux-là, on va faire travailler, on va utiliser leur capacité intellectuelle pour faire autre chose, pour faire autre chose, quoi autre chose, c'était la formation de haut niveau, puisqu'il a créé en 1910, en août 57, la première école des cadres des commissaires politiques qui a regroupé 70 à 80 cadres qui ont été formés par un encadrement de haute qualité dirigé par la Russie Khalifa avec des formateurs de la qualité de Belayda Abselam, d'Ablaziz Mahoui qui sera ministre plus tard, de Rachid Delsi qui était également et deviendra ministre. Au programme de cette formation, est-ce que vous pouvez nous... Cette formation, c'est une formation d'un niveau universitaire. C'est des éléments de géopolitique, du droit administratif, de l'histoire du mouvement national, de l'histoire universelle, tout cela. J'ai le programme, d'ailleurs, de toute cette formation. Je m'apprêtais un jour à écrire quelque chose sur l'école des cadres. Et avec cela, il y avait une formation militaire d'appoint au niveau d'un camp qui a été créé dans la région de Berkane, le camp de la Moulouia. Et puis, Boussouf, il a pensé également à étoffer le service anti-propagande de l'armée coloniale. Donc, il a pensé à mettre en place une radio vers la fin de 1956. La radio est venue après une autre initiative qui a été concluante. C'est la formation des agents de transmission. Bon, donc, je reviens à l'école des cadres. L'école des cadres, soit sur 75 environ, un tiers a été envoyé à l'intérieur comme commissaire politique. D'ailleurs, très peu en survécu. Il y en a quatre qui ont survécu. Et ils étaient la cible privilégiée de l'armée française. Beaucoup ont été arrêtés vivants et exécutés, assassinés, tels que le frère de Qasdim Erba, dans la région d'Omal, comme un jeune également, le Benjamin au casino de la Corniche, un jeune balorossé. Et puis, d'autres ont été également assassinés. Assassinés. Avant cela, le 16, au mois d'août 1956, Boussouf, à partir d'un noyau de quatre personnes qui avaient quelques éléments de connaissance en matière de transmission, qui avaient travaillé dans l'armée française en tant qu'opérateur radio. Il leur a dit est-ce qu'on peut former, à partir de votre noyau, est-ce qu'on peut former des agents de transmission ? Il a dit oui, on peut, mais il nous faut des équipements. Donc, c'est là qu'il a commencé à chercher à obtenir des équipements. Dans le DINA, qui était arrivé en mars, il y avait quelques équipements qui ont été envoyés par les Égyptiens, mais qui n'étaient pas compatibles avec les exigences d'un service de transmission moderne, à l'image du service français. c'est des appareils beaucoup plus utilisables en phonique qu'en style télégraphique. Et puis, à ces quatre personnes est venu s'ajouter un vrai technicien en marteligie qui était officier de l'armée française dans les transmissions et qui avait été désigné par l'armée française, par le ministère de la Défense nationale, au Maroc pour assurer la formation des agents de transmission des forces armées royales marocaines. Donc, celui-là, quand il a été contacté, il est venu volontairement et à partir de ces cinq éléments avec quelques équipements assez lourds qui n'étaient pas compatibles, ils ont formé la première promotion de transmission qui a travaillé pendant un mois, qui a été formé pendant un mois. Donc, en septembre 1956, ces éléments étaient aptes à écouter le message... Les communications des ennemis. La communication de l'ennemi, c'est-à-dire les signaux morse de l'ennemi. Et comme cela, il y a également on rejoint deux déserteurs de la Légion étrangère, un certain Erwold, qu'on a appelé Zidane, et un autre également, Knopp, qu'on a appelé à l'île Allemagne, qui est resté après l'indépendance et qui est mort ici, qui est marié avec l'Alger. Donc, ceux-là, ont commencé à songer à la création de ce centre des coins. Bon, sur les 24 éléments qui ont été formés, 8 ont été envoyés à l'intérieur. Leur mission était difficile parce qu'ils travaillaient sur un appareil qu'on a appelé l'ART13, qui était lourd, qui pesait plus de 100 kg, donc il fallait une bête pour le transporter, puis il fallait également des batteries très, très lourdes pour son énergie. Donc, ça n'a pas... Les essais ont été concluants sur le plan des transmissions, sur le plan, disons, des liaisons télégraphiques. Mais, et puis, il se trouve également que deux d'entre eux ont été abattus, sont tombés au champ d'honneur dès le mois d'octobre 1956. Donc, le reste a commencé à travailler sur les réseaux d'écoute, les réseaux d'écoute, puis c'est à partir du moment que des équipements ont commencé à arriver grâce à l'entremise d'un homme très, très, très actif. Et, c'était Soot Zegar d'Hirachid Kaza qui a pu se procurer des appareils auprès des bases américaines, de l'Osser, des équipements. Et puis, ils avaient dit, lorsque Omar Tellegi a posé le problème à Boussouf, Boussouf a posé le problème à l'ITG, commandant Omar, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il pouvait imaginer comme appareil pour l'intérieur, il lui a indiqué qu'il fallait absolument acquérir un type d'appareil très léger qui pesait 13 kilos environ, c'était la NGR C9 qui était en usage dans les armées de l'OTAN. Il était fabriqué en Allemagne sous licence américaine, mais il n'était réservé uniquement et c'est là également qu'Abd-Havid Boussouf a chargé son régisseur à Tétouan, Abd-Qadr Shangriha, de voir comment acquérir ce matériel. Il est parti en Allemagne, donc il a pu, en 57, il a pu, après de grosses difficultés à obtenir une séquentaine d'ANGR C9 qui l'a ramené dans des conditions également un peu romanesques, sur plusieurs étapes, Madrid, ensuite Palma, ensuite Tétouan, pour éviter qu'il soit intercepté. Donc c'est à partir de là que la deuxième promotion a commencé à se former sur les NGR C9. Et ensuite, c'est des appareils qui ont été envoyés pour couvrir l'ensemble du territoire national à raison de deux à trois appareils par Wilaya avec deux à trois servants pour ce type d'équipement. Je reviens à la radio. La radio, évidemment, la voix du FLN était portée déjà par des radios étrangères, à commencer par Saouda l'Arabe. C'est elle qui a, c'est à Saouda l'Arabe qui a eu lieu la lecture de la déclaration du 1er novembre 54 avec des arguments de communication et de propagande que seuls les Égyptiens savent faire. Mais il y avait un handicap parce que le sujet était laissé à la seule initiative des Égyptiens. le rédacteur algérien qui était avec eux n'avait pratiquement aucun droit de regard. La même chose en Tunisie et au Maroc après leur indépendance en mars 56 ils avaient créé une radio ils avaient donné un créneau horaire au FLN aussi bien à Alger qu'à Tunis mais ils étaient pratiquement sous surveillance. Il ne fallait pas que nos speakers n'aillent trop loin dans les critiques contre la France etc. parce qu'ils voulaient protéger un peu avoir ce qu'on peut appeler une attitude politique correcte vis-à-vis de l'ancien. Donc Boussouf a dit le seul moyen de s'en tirer c'est d'avoir sa propre radio. Et puis quand ils ont reçu un grand appareil le SP3-630 ou 560 je ne me rappelle plus Boussouf a posé la question cet appareil qui est lourd il peut servir à quoi ? Il leur a dit deux responsables de transmission c'est Omar c'est-à-dire commandant Omar et cette Dars nous aussi on dit si on le transforme c'est un équipement pour faunis qui sert dans les états-majors etc mais également qui peut communiquer par voie télégraphique mais pour qu'il ait une portée de diffusion orale il faut des transformations et il a dit est-ce que vous pouvez le faire ? Ils ont essayé ils ont pu le faire et c'est ainsi que le 16 décembre 1956 la radio South Al-Jazair est née avec le succès que l'on connaît etc elle avait l'avantage d'être utilisée par des Algériens donc c'était la voie propre du FLN ensuite il y avait des informations qu'ils avaient que n'avaient pas les autres radios parce qu'en dehors du bureau du billet politique il y avait le bulletin de guerre et il y avait des analyses sur la politique du FLN sur des critiques sur la politique française etc donc voilà une radio qui a tout de suite fonctionné et bien fonctionné et les français en étaient conscients puisqu'ils ont essayé de la saboter à plusieurs reprises par des groupes de Harkis et puis finalement par un bombardement aérien à l'initiative du général Jouot qui était responsable de l'aviation en Algérie il n'y a pas eu de dégâts mais les équipements étaient ébranlés parce que l'obus qui est tombé tombé un peu loin mais qui a ébranlé tout le système très très complexe des éléments constitutifs de cet appareil alors monsieur D'Altrablia donc bien avant la création du gouvernement provisoire de la république algérienne en septembre 1958 au niveau de la Wilayah 5 sous la houlette justement de Hafez Boussouf il y avait des structures de Wilayah qui allaient devenir par la suite des structures du premier ministère dirigé par Hafez Boussouf à savoir le ministère des liaisons générales et des communications n'est-ce pas ? c'était le service déjà Boussouf qui a créé le service de l'enseignement et liaisons d'abord en plus de la formation des transmissions il fallait un service de protection et de vigilance de prévention donc c'est le service de l'enseignement le service de l'enseignement s'est développé très très vite les Algériens étaient disponibles à fournir toutes les aides qu'il fallait au plan informatif et puis il y avait des jeunes également qui sont sortis de la première promotion des cadres puis de la deuxième puisque nous en venant de l'intérieur nous avons été également là on est en 1958 vous allez d'ailleurs rejoindre vous-même en 1958 lorsque nous sommes arrivés de l'intérieur on a été intégrés au SRL et puis de là c'était le service des affaires administratives politiques et économiques c'était ça ? il y avait quatre sections dans le service d'enseignement il y avait une section administrative des sections des affaires administratives économiques et sociales la SAP dans laquelle j'étais intégré il y avait une section des affaires militaires que dirigeait Merbah il y avait une section de la vigilance que dirigeait Qaddour Lala qui a été ambassadeur plus tard il y avait une section de la vigilance et du contre-raînement qui était dirigée par un homme nommé Sherrak Abdeljili donc ces quatre sections fonctionnaient avec des résidents à Casablanca à Fès à Tangier des différents services et puis donc Boussov qui a créé ce SRL ce SRL était composé donc des liaisons générales et des communications dans les liaisons générales il faut comprendre renseignement transmission et logistique et communication c'est la radio donc là lorsqu'il a été nommé lorsque Boussov a été nommé en 1957 membre du CCE après le deuxième congrès qui s'est tenu au Caire ce LGC a été créé un LGC parallèle à l'Est puisqu'il avait une structure nationale donc Boussov était désormais le seul et unique responsable des liaisons générales et communication donc du renseignement au plan national et c'est ce LGC qui le 19 septembre 58 est devenu le ministère des liaisons générales et communication et même lorsqu'il a été nommé ministre Boussov a cédé à son remplaçant à Boumediene il lui a cédé la formation et une partie de la logistique les camps mais il a conservé le renseignement les transmissions et le reste tout en étant l'armement et le ravitaillement c'était sous la houlette de Mahmoud Sharif c'était ça mais Boussov continuait quand même à avoir la haute main sur le donc c'est ce que nous allons découvrir lors de la prochaine émission monsieur je tiens à vous remercier d'avoir répondu à nos questions la semaine prochaine nous allons justement aborder la naissance du MAG le ministère de l'armement et des liaisons générales ses structures mais aussi ses actions d'éclats et ses actions spécifiques je vous remercie et je vous remercie de nous avoir suivis je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission merci et à bientôt